Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto de dessin. Aujourd'hui on va faire un lapin, on va rester sur un dessin simple. Je ne vais pas chercher à trop pousser les détails. Et on commence tout de suite par un carré qui nous servira de base de construction. Comme toujours, on n'est pas obligé de refaire ses repères, c'est juste un appui. Ensuite, on le coupe en quatre de façon équitable. Maintenant qu'on a notre base, on va placer les différentes parties du corps de notre lapin, en commençant par la plus grosse. Tout ce qui est abdomen, ventre et dos. Pour ça, je vais tracer une grande courbe en forme d'arc-en-ciel, qui commence ici. Donc quasiment sur le croisement. Et qui se termine de l'autre côté, tout au bord. Par rapport à la hauteur, je prends à peu près trois quarts de la ligne visible ici. Pour le bas, on va faire un peu pareil, sauf qu'on arrive à peine en dessous du centre du trait. Et au lieu de retomber de la même façon, on va continuer à gagner en hauteur jusqu'au milieu du carré. Et puis je retombe en courbe pour rejoindre mon autre tracé. Ça nous donne toujours une forme un peu plus impondante du côté droit. Ça c'est pour tous les lapins. Il y a pas mal de raisons, ça fonctionne un peu comme la morphologie d'un kangourou. Ensuite, je vais placer la tête. Je mets ce petit trait qui sera la partie inférieure de l'extrémité basse de la bouche. Je place cette courbe pour nous repérer sur l'orientation de la tête du lapin. Alors là, elle sera un peu tournée vers nous, mais pas complètement. Si elle était complètement tournée vers nous, j'aurais fait un trait tout droit. Et là, j'en profite pour faire un cercle qui touche les deux rebords. Dans cet espace, je place la queue du lapin. Et je commence à placer les cuisses qui débutent à l'intérieur de notre figure, mais qui ne dépassent pas la limite. Pour le pied, je ferai à peine dépasser de notre ligne centrale. Les pattes de l'avant sont différentes. Elles sont très fines et plutôt fragiles. Donc en bas, je fais la limite de la patte avant. Et je place la forme de l'ossature. Alors la forme de l'ossature, c'est juste pour donner une idée de la direction que doit prendre la patte. On voit ici l'inclinaison de l'os. C'est un peu comme pour le bras de l'homme. Il y a cette partie qu'on appelle le coude. On va la retrouver ici. Et pour le genou du lapin, c'était là. En arrière-plan, je refais ma patte. Elle sera plus petite à cause de la distance. Et maintenant, on va continuer un peu la tête. Je place le nez et la bouche sur la courbe, vu que c'est le centre. J'affine les formes qui étaient arrondies en repiquant un peu vers le nez. Je laisse apparent de bonnes joues et je resserre au niveau des yeux. Bon, on va pouvoir placer les oreilles. Alors, elles vont prendre chacune un côté. On aura juste un petit espace au milieu. Et au niveau de la taille, je vais prendre la même hauteur que la tête. Et puis, on démarque l'intérieur des oreilles en descendant en pique en direction des futurs yeux. D'ailleurs, les yeux, on va les faire ressortir en faisant deux ovales. Vu comme ça, les yeux du lapin sont ovales. Mais si on l'avait fait de profil, nos yeux auraient été quasiment ronds. C'est normal parce que les lapins ont des yeux sur les côtés. Je note aussi qu'ils sont alignés avec le dos de ce dessin. Notre croquis est fait. On n'a plus qu'à gommer les repères inutiles et on pourra commencer l'intérieur du lapin. Je prends un crayon type pastel noir. On peut utiliser un feutre noir ou un autre outil foncé. Et je vais colorier l'intérieur des ovales en laissant un petit arc de cercle blanc vers le haut pour les reflets. Si vous utilisez un crayon, n'hésitez pas à l'estomper un peu pour rendre la texture plus lisse. Au niveau du nez et de la bouche, je les marque bien avec le noir. J'ai juste à repasser par-dessus nos traits déjà placés. Et je vais légèrement estomper vers le bas pour la bouche. Et au-dessus du nez pour créer un petit dégradé. Maintenant, je vais repasser quelques contours avec du noir, côté joues, côté oreilles, dos et pattes. Quand c'est fait, on va utiliser un crayon pastel noir ou un autre crayon foncé. Et je vais crayonner sans appuyer des zones potentiellement plus sombres. Sous le cou, sous le ventre, derrière les pattes et à l'intérieur des zones. Quand c'est fait, je vais tout étaler avec mon doigt. J'aurais pu utiliser une estompe pour étaler. Et j'hésite pas à finir les détails avec ma gomme et mon crayon. Le but, ça va être de donner l'impression que nos poils sont blancs. En réussissant à assombrir les zones à ombre et les zones qui ont de la profondeur. Et puis sous le ventre du lapin, je vais créer une ombre très forte. Ça le fera bien ressortir avec son pelage blanc. Pour affiner les détails, je vais utiliser un stylo à micro-pigments. On peut le remplacer par un stylo noir standard. Ça nous sert à gagner en précision dans les angles un peu étroits et à créer des détails plus fermes. Et là, on termine avec nos finitions. Pour le gommage, je fais des à-coups. Ça rajoute un effet poil supplémentaire. Ce qui nous évite de chercher à les dessiner. Et voilà, c'est peut-être pas le dessin et le tutoriel le plus détaillé. Mais je l'ai quand même trouvé sympa à faire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de ce genre. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite. Sous-titrage ST' 501